Salut, on continue la traduction de discussion sur cette vidéo tirée de stopthecrime.net qui fait intervenir le Dr Horton, Hollé d'Ammergard ici à l'écran, et Alexandra qui, tout de suite, va nous parler du système de codage et de communication discrète, secrète, entre initiés d'un groupe ou d'un autre, notamment dans les cercles gladiaux ou de toute façon les hiérarchies franc-maçonnes. Et Hollé se rappelle de sa mère et dit que non seulement c'était une femme superbe, mais qu'elle parlait cinq langues, qu'elle savait la sténodactylo à toute vitesse, et il pense qu'effectivement elle avait un rôle d'espion. Et le Dr Horton dit, a priori, oui, c'était ce qu'on appelle un pot de miel, un piège, donc souvent ça pouvait être utilisé tant que tel de par ses capacités et puis la séduction inhérente à sa personne. Et donc comme cadeau, en fait, pour remercier et payer quelque part, et stimuler leurs bons éléments, les hiérarchies franc-maçonnes, ou oui, on va dire comme ça, propose non seulement un superbe appartement à Copenhague, donc là que le père avait refusé, mais il propose aussi des femmes très très attractives, ou des hommes très attractifs. Hollé ne s'en remet pas. Non seulement il est le fils d'un haut franc-maçon, mais en plus sa mère aussi était une espionne. Évidemment, quand on connaît un peu Hollé, qui est une personne avec un cœur qui bat, il bat humainement. Et grâce à tout son travail, là on a déjà bien avancé sur le décortiquage de tous les false flags et de nombreux autres sujets. Je vous suggère d'aller voir son site qui s'appelle... qui s'appelle... Exposing Conspiracy, ou je ne me rappelle plus. Vous cherchez sur Internet, Hollé d'Amengarde. Bon, Hollé garde un petit peu encore la parole, parce que vraiment, là, ces temps-ci, en tout cas, il sort de la confusion, tout en étant quand même toujours nettement dans le brouillard. J'entends dans le brouillard quant à la connaissance de ses origines, finalement. Il se rappelle que tous les étés, ils retournaient quand même au pays et ils croisaient leurs grands-parents. Et ils pensent aussi que parmi les grands-parents, l'un des deux était aussi très impliqué. Encore des générations de pères en fils qui sont dans les services secrets de l'armée. C'est très intéressant, ça. Et on dirait qu'il y a des liens qui se passent à des niveaux un petit peu plus ésotériques ou occultes, et qui lient finalement génétiquement les familles pour de longues durées, bien plus longues que la vie d'un seul de leurs membres. Et donc, il se rappelle qu'à un endroit, dans une ferme, il y avait quelqu'un qui avait un choral pour les chevaux, mais bon, il n'y avait pas de chevaux. Par contre, si vous passiez par la petite porte, vous tombiez dans un stand de tir où il y avait des armes partout au mur. Donc, à l'époque, il était super intéressé parce que ça le branchait, on va dire. Donc, il n'y voyait rien d'inhabituel ou de choquant. On lui a offert un fusil, il avait 13 ans. Et aujourd'hui, qu'il y pense, il se dit « mais ce n'est pas très normal, ça, quand même ». Et le chef de son père, dans le mouvement de la résistance, durant effectivement l'occupation nazie, qui avait une maison sur une falaise très réputée au Danemark. Et ce dont il se rend compte maintenant, c'est que la côte est du Danemark était le front en cas de guerre froide, enfin, durant la guerre froide. La Finlande était occupée par les Russes, la Suède était neutre, et vous aviez là, entre les deux, le petit Danemark. Et ils ont trouvé, il y a quelque temps, qu'il y avait un bunker super bien équipé, à 80 mètres sous le sol, dont l'entrée était plus ou moins dans la villa de cet ancien chef de son père dans la résistance. Et donc, il se demande maintenant s'il n'allait pas se baigner et s'amuser au bord de la mer et de la falaise à cette époque-là, parce qu'en fait, son père avait rendez-vous avec son ancien chef. Et quand il regarde bien, tous ces endroits qu'il a fréquentés étaient très stratégiques. Et il se rappelle aussi que ses parents n'avaient pas de bague de mariage, d'alliance. Il se rappelle aussi qu'ils étaient vraiment en très vieille école, et qu'il ne les avait jamais vus avoir des contacts rapprochés, des cents, même des cents. Et donc, son pote Codis Nogres dit, mais ça, c'était un mariage arrangé, c'était en fait un couple au travail. Vos parents étaient des espions, ou un genre particulier d'agent de renseignement, enfin de renseignement ou autre, ou action à un certain niveau. Étant donné que personne ne veut perdre sa place dans l'architecture du crime, et si son grand-père était dedans, et son père aussi, et que son père était donc le plus âgé de ses fils, il serait monté aussi au même niveau que le grand-père. Et pendant très longtemps, les maçons n'ont jamais pensé à la maçonnerie comme étant un syndicat du crime. Et il continue d'ailleurs. Mais il s'avère qu'au sommet, c'est un syndicat du crime. Et il y a une relation entre l'organisation des francs-maçons et des jésuites. Les jésuites qui sont en général une agence de renseignement, et de service action aussi, semblerait-il. Donc, elle détruit aussi qu'a priori, le raisonnement des francs-maçons avait été que Ollet ferait partie à la suite de son père de la chaîne. Donc, le jour où il a commencé à hurler sur tous les false flags, les maçons ont dû avoir une sacrée surprise. Et là, il nous parle de Daniel Glanzer, qui a écrit à propos du réseau Gladio, et qui disait, dans un de ses livres à propos du Danemark, dans un chapitre à propos du Danemark, lorsque l'OTAN a commencé à recruter des gens pour le réseau Gladio, au travers des services d'intelligence, au niveau du Danemark, les trois groupes sur lesquels ils se sont concentrés, c'était d'anciens pointures de la résistance, un autre groupe spécifique à Copenhague, je n'ai pas bien compris ce qu'il a dit, qui, ça, ça concernait son grand-père maternel, et il y avait aussi un camp de concentration au nord de l'Allemagne. Et c'est là que le gars qui les a envoyés jusqu'en Suède, parce que quand ils sont partis, ils sont vraiment partis les mains dans les poches, ils sont repartis de rien. C'est la personne qui a acheté la troisième ferme autour de celle où son père s'était installé. Bon, et je pense qu'il y a toute une intendance qui a dû suivre pour aider ces gens-là. Et il était très intégré dans l'église anglaise à Copenhague. Et si on regarde bien les mouvements de résistance, très souvent l'église ou la mosquée ont une place centrale. Donc le docteur Horton signale que les prêtres dans l'église font partie d'un service de renseignement de l'église, ils font partie du service de renseignement du Vatican. Et donc dans ces immeubles où on pouvait croiser des différentes personnalités de différents services de renseignement ou services d'espionnage à différents étages, il faut bien se rendre compte que le groupe d'ascenseurs pourrait servir en fait de point de relais et pour communiquer des messages entre les différentes personnes prenant l'ascenseur, alors que l'ascenseur a lui-même une cage de faraday qui empêche justement tout l'estionnage des communications qui s'y déroulent. C'est un petit encart technique intéressant, à mon avis. Et elle rajoute que cette espèce de gros bureau dont on a parlé dans la vidéo d'avant qui venait de la base Thulé au Groenland pourrait très bien être aussi un emballage pour un moyen de communication ou de toute façon une sorte de coffre à un message où il pourrait y avoir des listes de lieux ou de personnes à contacter, même sous forme de microfilms et que vous ne trouvez que si vous savez que vous êtes en train de le chercher et où le chercher a priori aussi. Donc tout l'attirail des espions doit être épluché si vous voulez vous intéresser à tout ça. Thulé se rappelle que sur cette bague que son père portait lorsqu'il est mort et qui était en provenance de l'Air Force américaine, il y avait une améthyste qui était de couleur violette et qu'il a lu quelque part que ça signifiait une certaine noblesse. Le docteur Horton interjecte que oui, c'est très illuminati comme affaire. Il se rappelle aussi qu'à une époque les rois et les nobles avaient parfois des relations extra-conjugales qui donnaient naissance à ce qu'on appelait des bâtards et qu'officiellement parlant, ils ne pouvaient pas les reconnaître mais que de l'autre côté, ils allaient les prendre sous leur aile et s'occuper des enfants en question. Ils se demandent aussi s'il n'y avait pas finalement par le biais de son père ou de sa mère une relation avec la lignée des rois danois, la maison royale danoise. To be or not to be. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Bien. On n'en est toujours pas dans les petits codes là mais je pense que ça va être pour la vidéo suivante parce que Olé est en pleine découverte et on ne va pas le couper là. Alexandra lui a dit non, il n'y a pas de problème, continue. Quand il y a un fil comme ça de mémoire qui lance une réflexion, en général effectivement, il vaut mieux la laisser aller au fur et à mesure qu'elle vient. Donc, on va continuer avec Olé. Pourtant, de mémoire d'Olé, ils n'ont aucun lien avec la maison royale. Enfin, de mémoire, à sa connaissance. Puisque la mémoire, il est en train de la récupérer là. Enfin non, il ne la récupère pas. Il arrive à comprendre ce qu'il était en train de vivre avec donc une autre vue de cette enfance et une autre explication pour les faits et agissements de ses parents, des placements. Le docteur Horton nous rappelle que quiconque voudrait se retourner contre, par exemple, les francs-maçons, finalement, se retourne en même temps contre les jésuites et qu'à partir de ce moment-là, ils prennent de gros risques, quel que soit leur statut social. Par exemple, la reine Béatrice a été assassinée en Suisse, soi-disant par les Templiers, dans un endroit qui est complètement maçonnique et que dans le coin, il y a un hôtel où, dans la chambre numéro 7, Churchill venait pour sa lune de miel et qu'à l'étage d'au-dessus, c'est George Bush Signor qui venait avec sa femme en vacances. Les deux chambres numérotées 7, donc 107 ou 207 et 307, et donc les deux chambres regardant, ayant la même vue, le même panorama, et que ce panorama, c'est une des bases militaires les plus grosses dans la montagne. Et il semblerait, enfin, il lui semble que c'est pas loin de là, qu'il lui semble la reine Béatrice ou la princesse Béatrice aurait été assassinée, parce qu'il ne me semblait pas non plus que ce soit officiel, cette raison pour sa mort. Mais je me rappelle qu'à une certaine époque donnée, il y a eu beaucoup de charivaries dans les lignées royales que pas mal ont abdiquées en faveur de leur fils ou pas. Et bon, au niveau des Belges, c'était pour des questions qui auraient peut-être attrait à une affaire du trou pizzaguet européen, puisqu'il semblerait qu'il y ait une Anglaise dont la fille a l'ADN du roi belge. Et donc, le roi a démissionné. Et donc, elle estime aussi que la reine Béatrice aura été sûrement assassinée ou empoisonnée. Ils aiment bien le poison en général. C'est assez discret, ça passe pour des maladies. Et puis aujourd'hui, avec les armes à énergie dirigées, on peut mourir d'arythmie cardiaque. C'est-à-dire qu'on meurt d'un arrêt du cœur. Quoi ? Ben oui, quand on meurt, le cœur s'arrête. Et même quand le cœur s'arrête, en général, on meurt. Je dis en général. Effectivement, elle parle du chantage posé sur la famille royale belge. Si tu n'es pas dans le cartel du crime, si tu n'es pas dans le satanisme, si tu n'es pas dans la pédophilie, tu commences à avoir des problèmes à leur niveau. Et donc là, ils commencent à parler, à dire, mais il y a un moment donné où ils vous demandent de sacrifier quelqu'un. Alors là, Alexandra nous dit qu'André Dulles, qui est une psychologue américaine, une ancienne psychiatre, qui a été éduquée dans des conditions d'une famille satanique, mais qui a réussi à s'en sortir, et qui disait que quand elle était jeune, elle était allée avec son père dans un voyage en Europe, à Londres, au Netherlands, enfin en Hollande, mais aussi à Copenhague, où ils ont eu une sorte de « eyes wide shut » soirée, des orgies sexuelo-sataniques, avec sacrifice, et qu'elle y avait été forcée à pratiquer ce sacrifice à Copenhague lors de sa soirée « eyes wide shut » C'est le titre du film de Stanley Kubrick qui dénonce effectivement ce genre de réseaux dans les villes, de réseaux de notables qui ont donc des activités sexuelo-sataniques, on va dire. Et elle dit aussi que le mari de la reine du Danois, du Danemark, celle qui vient de Suède et qui est morte récemment, et qu'il y avait quelque chose à voir avec la numérologie satanique luciférienne autour de ces événements, et que c'est une réalité. Un petit encart, Ronald Bernard dit « Ils sont lucifériaux satanistes, que vous n'y croyez pas, ils s'en foutent. » Eux, ils pratiquent. Ils s'en foutent, que vous n'y croyez ou pas, que vous preniez ça pour la vérité ou pour des fake news ou de la conspiration illusoire, illusionnelle, ou je ne sais pas, du délire, quoi. Ils s'en foutent. Donc, elle espère que les parents d'Olé n'ont pas été incriminés là-dedans à ce point-là. Elle est vraiment désolée pour tout ce qu'Olé découvre. Et quand il s'agit, par exemple, de sujets comme l'OTAN, beaucoup de gens pensent encore que ces généraux sont des gens corrects et ont vraiment du mal à imaginer que ces gens-là aient organisé le terrorisme avec une ambiance d'orgie homosexuelle entre eux. Et de la même manière, si vous êtes impliqué dans ces orgies homosexuelles, vous grimpez vite dans les échelons. Ou si vous avez, si vous désirez tuer des enfants aussi, ça vous aide à grimper dans les échelons. Petit encart, ça peut expliquer certaines progressions fulgurantes dans les échelons pour certaines personnes. par là et par ici. Alexandrade se demande maintenant si une prochaine fois il ne pourrait pas reparler un petit peu de tous les moyens légaux qu'ils auraient à leur disposition pour réagir. Et s'il n'y aurait pas moyen de monter d'autres cours de justice qui soient composés de gens qui aient des connaissances en loi, en droit, mais aussi des gens qui n'en aient pas mais qui soient de bonne moralité, de façon à pouvoir avoir une vraie justice qui se crée puisque toutes les institutions actuelles sont vérolées. Pas forcément tout le monde mais elles sont vérolées. C'est pour ça que le monde va mal aussi. Ce n'est pas juste parce que tout est fait pour, c'est parce que finalement rien n'est fait contre non plus. Elle nous parle maintenant de la liberté d'expression qui est bientôt plus qu'un souvenir puisque c'est Google et YouTube qui vont organiser la censure. Des gens que vous connaissez peut-être ont voté pour donner le droit de censurer à Google et à YouTube. Google, Amazon, l'intelligence artificielle, le transhumanisme. Vous pensez que ces gens-là avec déjà tous les renseignements qu'ils ont sur nous ne vont pas mettre toutes les pressions possibles pour continuer à leur tambouille sanguinolente sur notre dos. Alerte, mais qui a pu voter pour ça à l'Europe dernièrement il n'y a pas une semaine me semble-t-il et nous sommes aujourd'hui le 25 décembre. Ils nous ont aussi pris la propriété intellectuelle parce que finalement tout ce qu'on met sur le net n'est plus à nous il semblerait. Et du coup ça leur permet aussi une nouvelle censure. Ils ont enlevé par exemple la conférence de Olé de Prague du web. C'est quelque chose qui lui a coûté à elle quelque chose comme un million de chèque-rêle je crois, elle a dit. Et ça y est, hop, il n'y en a plus. Elle ne l'a plus. Ce n'est plus à disposition du public tel qu'elle l'avait mis elle, Alexandra. La dite Alexandra, je ne la connais pas très très bien. Je connais son travail mais elle je ne connais pas son actif. Donc je ne peux pas vous renseigner là-dessus mais il semblerait que donc ça se fasse un moment qu'elle s'investisse de manière remarquable et internationale à essayer d'organiser des tables rondes entre pointures des enquêtes sur la conspiration et les complots. Elle a reçu un strike le jour après avoir montré une image d'une tête des Illuminati. Donc, qu'en pensez-vous ? Donc, elle nous montre là une photo d'une demoiselle ou d'une dame. Elle avait 26 ans et elle s'est fait assassiner à Prague. Elle a été assassinée le 20 septembre 2014. Ils ont dit qu'elle s'était poignardée elle-même 13 fois. Bon, c'est donc encore un de ces suicides les plus étranges puisque en plus, il semblerait que ça ne correspondait pas à ce poignardier 13 fois dont 3 fois dans le cœur plus des deux côtés sans être ambidextre et quasiment octopoussique ça paraît complètement aberrant. Mais vous voyez, l'autopsie a été signée comme suicide a priori. Et donc, sur la télévision tchèque, donc Alexandra est donc à Prague et donc en Tchéquie, et il y a eu une explication aux Illuminati comme quoi son sacrifice au milieu de trois jours particulièrement destiné à ses sacrifices, à ses rituels, il y a toutes les preuves que c'était un crime satanique et le jour même de sa mort, le général des armées tchèques est monté en grade au sein de l'OTAN. Et donc, à la télévision tchèque, alors que vous l'avriez, il a porté une bague en forme de cœur, ils ont effacé le cœur, ils ont enlevé le cœur de la jeune fille après sa mort, pardon, à l'hôpital et il semblerait que ce cœur ait été transporté avec un avion spécifique, un équipage particulier et qu'ils auraient amené ce cœur à la tête des Illuminati. Quand je dis la tête, c'est-à-dire le personnage au sommet. Et donc, elle se demande si finalement la mort de cette jeune femme n'aurait pas servi au général tchèque pour acquérir son degré supérieur au sein de l'OTAN. Et malgré le fait que soi-disant c'est un prestige pour les Tchèques d'appartenir à l'OTAN, ça leur fait payer en fait plus d'argent. Et elle parle aussi d'une autre fille qui a été amenée à Paris pour être sacrifiée pour 2017 le 12 janvier et aussi offerte donc en sacrifice à la tête des Illuminati. Et donc, ces reportages sont montrés de manière codée à la télévision. Elle dit que tout le monde va travailler alors la main dans la main autour d'un cas et qu'ils vont choisir par exemple un cas au hasard mais qui a un nom particulier comme Beltane et qu'ils vont se servir de ce cas et tous la main dans la main la presse la justice la police vont s'organiser pour que la personne soit sacrifiée à tel jour et qu'ils vont en parler de manière codée dans les médias. donc le docteur Horton raconte maintenant qu'elle dit que tout ce que Alexandra vient de dire elle peut le justifier elle connaît aussi le même genre d'événements de son côté elle avait porté plainte auprès de la police pour attaques par énergie dirigée armes à énergie dirigée alors j'ai vu des vidéos d'elle où elle est emballée d'aluminium et où elle dit écoutez et on l'entend on l'entend des ping ping au moment où des particules ou quelque chose une onde en tout cas vient heurter sa couverture d'aluminium ça fait comme un petit bruit de balle de ping pong on l'entend elle crépite quelque part mais de manière très espacée elle a même posé plainte auprès de quelqu'un qui a décliné un nom qui finalement n'existe nulle part dans l'organigramme auprès quand même de la grande police de Manchester et donc son nom c'était Miss Kiel et en fait il s'avère que donc il n'existe pas dans l'organigramme mais si on écrit le S comme un 5 ça fait M-E-5 Kiel donc elle avait été finalement désignée comme étant la prochaine cible et il paraît dans la presse que le partenaire de l'inspecteur Miss Kiel avait été tué soudainement et l'enterrement de cet officier de police avait eu lieu lors d'un grand rituel et le Daily Télégraphe avait appelé ça d'ailleurs le grand sacrifice donc ça fait un petit peu trop de coïncidence pour justement pas effectivement corroborer l'emploi de termes codés et entre autres lors de la révélation dans les médias donc tous ces gens marchent la main dans la main ils ont des codes et en fait c'est un langage de gangsters par exemple en Hollande ils avaient à l'époque des équipes de pirates partout sur les mers on les appelait les double Dutch et alors que ces pirates recevaient des ordres depuis le Vatican ils le recevaient sous ordre codé et donc les gens s'en doutaient et ils disaient ils parlent le double Dutch le double hollandais un double langage donc et donc l'intérêt de ces tables rondes est que finalement tous les membres qui ont participé là ce soir entre eux pour l'occasion ont eu des instants de révélation de lucidité quant à quelques problèmes qu'ils ont eu ou quelques situations qu'ils ont vécues Oley rappelle qu'il a aussi relevé un code de couleur employé lors des falses flagues il y avait un symbolisme il y avait un emploi des dates et des nombres et des chiffres les numéros d'immatriculation employés et vus à l'écran par exemple là pour les émeutes des gilets jaunes justement à un moment donné ils retournent une camionnette et le fin de la plaque c'est GJ j'ai trouvé ça amusant pas pour le propriétaire de la camionnette pour une fois que c'était un véhicule qui avait encore des plaques d'immatriculation parce qu'il y a pas mal de véhicules qui n'avaient pas de plaque d'immatriculation et qu'on voit soit brûlée soit pas enfin sur le toit en tout cas donc il faut bien arriver à se servir aussi de la gématrie qui est donc ce décodage par les chiffres des dates et des noms et tout ça fait partie de ces opérations donc il pense qu'on assiste à des opérations de l'OTAN style Gladio et combiné et soutenu par les services américains alors je n'accuse pas là enfin lui non plus les services actuels américains il faut savoir que Trump est encore en bagarre au niveau du deep state c'est à dire que ça sa partie du big state est en lutte contre l'ancienne la Clinton la partie Clinton du big state et qu'a priori les Clinton étaient assurément satanistes et c'est eux qui organisaient les trafics de corps de chair humaine d'organes trafics sanguins sexuels enfin et de nombreuses autres choses de nombreuses autres choses c'est eux qui ont mis en place Isis semble-t-il aussi par exemple Daesh il faudrait voir maintenant ce qu'il en est des escalons de la mort en Amérique du Sud et au Vietnam et en Asie en général il semblerait qu'il y ait la même chose et lorsqu'il avait fait une étude je crois que c'est sur Commando 40 ou je ne sais plus c'est une assez ancienne vidéo de Oley d'il y a deux ans ou plus ou quatre et lorsqu'il essaie de suivre les noms des participants à la trace il retrouve ces noms maintenant dispatchés de par le monde et il dit que le monde des assassins est si petit que ce sont souvent les mêmes petits groupes et les mêmes mécaniques qu'on retrouve de par le monde parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde d'avoir ce genre d'activité il faut des capacités mentales très particulières sans émotions sans empathie et donc il pense que ce qu'il est important de faire c'est d'identifier qui fait quoi et il lui semble qu'on regarde un monde qui paraît fou plein de problèmes et plein de violences et qu'en fait ça ne l'est pas du tout il n'y a qu'un petit groupe de gens qui entretient tout ça de la même manière qu'un seul tueur en série peut tenir tout un pays en alerte en haleine et dans la crainte surtout si le pays regarde la télévision évidemment regardez ce qu'ils ont fait dernièrement à Strasbourg pour une fusillade ils ont mis toute la ville en arrêt en arrêt de vie après ils accusent les autres de bloquer le commerce mais finalement c'est eux qui empêchaient les gens d'aller au marché c'est eux qui empêchaient les gens d'aller faire leurs courses sur les Champs-Elysées ceux qui voulaient aller faire les courses sur les Champs-Elysées pour avoir les moyens déjà quand même enfin le tourisme par exemple et puis bien sûr en fait ça relançait le plan Vigipirate pour toute la France non mais c'est comment dire outrancier d'ailleurs c'est plus passé et ça passe plus ben il était temps donc Olé rappelle que nous vivons dans une magnifique planète avec de tout petits groupes néfastes et qui essayent de tous nous tuer donc ils se demandent quel genre de logique est-ce et ben je vais faire un petit encart à mon avis ils ne sont pas humains ils ne sont plus humains autant qu'ils auraient pu l'être autant qu'ils l'avaient été autant que nous le sommes ils sont hybridés ils sont des portails organiques ils ont vendu leur âme au diable et puis finalement maintenant ils ne peuvent plus faire demi-tour pour plusieurs raisons notamment leur mort rapide si ce n'est et puis la perte de tous leurs avantages et puis que sais-je et puis de toute façon ils sont accrochés au train de vie auquel ils ont accédé et qui dénie tout respect envers les autres vies en général et Oley rappelle qu'il est fort probable que les jours heureux reviennent car nous sommes en train de rassembler tous ces éléments de rassembler entre elles les pièces qui nous permettent d'avoir ces raisonnements de relier les points entre eux et la nasse se resserre autour des criminels et qu'il est essentiel en fait de mettre des noms sur les responsables de cette erreur car ça permet aux gens de cibler leurs intentions et d'arrêter d'avoir peur comme par un bruit dans la nuit dont on ne sait pas d'où il vient tandis que si on sait qu'il vient du placard là on va ouvrir la porte du placard et on voit si c'est une souris ou un gremlin en train de ouah vider la cave après l'inuit sacré lèche donc le docteur Horton rappelle qu'il y a deux éléments très importants ce sont les banques et le système de communication et donc que la cocaïne import agency donc la CIA et qui importe des drogues dont de l'opium aussi pour tous les Etats-Unis entre autres et que deux personnes qu'elles viennent nommer la Bill Binney et Kirk Kibbe je crois qui font partie des services de douane et qui pouvaient voir sur leur radar le transfert et au travers de leurs analyses du Big Data System enfin bon c'est très bizarre le son est flouté plus ou moins en plus il y a un chien qui aboie dans le fond donc je n'ai pas bien compris mais il y aurait moyen de mettre fin à tout ça avec le matériel qu'on a aujourd'hui qu'au moins serve à quelque chose de positif ce flicage de tout et de tous et des transferts dans tous les sens et toutes ces caméras et tous ces satellites mais donc tant que les banques sont dedans tant que les systèmes de communication les médias sont à leur botte ils feront ce qu'ils voudront effectivement ce système de surveillance qui est mauvais pour nous devrait l'être aussi pour le mauvais côté là je fais un encart mais ça c'est comme la loi contre le port d'armes en fait cette loi ne gêne que les gens honnêtes qui auraient eu une arme parce que les gens malhonnêtes ne respectent pas la loi donc de toute façon eux continuent à avoir des armes ouais une loi pour empêcher les méchants d'être méchants ben voyons qui c'est qui va voter ça ah il y a des gens qui votent ça bon et des fois en général à 5 dans la nuit du 6 ou 7 août ouais on connaît et bien les noms de ces gens là on les a ça va faire des sacrélistes hein ouais ouais ça va peut-être un peu les faire réfléchir eux et leurs proches et voilà tout ce qu'ils ont qu'ils vont devoir rendre rembourser puis réparer enfin c'est une idée et donc là Alexandra nous parle du site sur Youtube Lie Killer L-I-E-K-I-2-L-E-R-S qui semble-t-il a pu faire des menaces de mort un peu à tout le monde et a toujours ses chaînes en ligne ses vidéos en ligne alors que les siennes sont censurées et elles pensent que ce site est tenu par des Illuminati oui dans ce site ils proposent de balancer des bombes atomiques sur certaines villes et puis d'écrimer la ville de certaines personnes depuis Alex Jones jusqu'à Mohamed Abbas elle fait mention là du manque financier que ces compagnies auraient si elles devaient nous payer toutes les heures de travail qu'elles ont fait disparaître bien voilà on arrive à la fin de cette vidéo que finalement on a traduit en entier et je vous remercie de l'avoir suivi il est probable qu'il fasse une prochaine table ronde où on élaborera plus sur justement le système de code qu'Alexandra devait nous mettre en évidence un peu plus et écoutez merci d'avoir suivi désolé pour les mauvaises nouvelles mais bon c'était déjà comme ça hier et si ça se trouve demain ça aura bien changé dans le bon sens continuons courage à bientôt salut